Je te retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Je vous l'ai dit, si vous voulez être sur le site de l'agence de recrutement que je suis en train de montrer sur mon écran, c'est simple, ne te casse pas la tête. Sur ton téléphone, sur ta tablette, sur l'ordinateur, va dans la description de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, tu vas voir le lien du site. Vas-y, clique, tu seras sur le même site que moi. Prépare juste ton CV. Donc, une fois que tu te retrouves sur le site de l'agence, je ne suis pas en collaboration avec eux, je ne les connais même pas, je ne suis même pas en collaboration, mais vu qu'ils proposent de recrutement la main d'oeuvre à l'international, je vous partage l'info. Je suis la salle de presse. Mon travail, c'est de te montrer les opportunités. Donc, voici un peu les offres d'emploi. Alors, tu as deux possibilités. La première, c'est de faire une candidature spontanée. C'est quoi une candidature spontanée? Tu vas soumettre ta demande auprès de l'agence. L'agence va prendre ton profil, mettre dans leur base de données. Quand ils auront des offres d'emploi dans ton domaine, ils vont te contacter. Donc, je vais te montrer premièrement comment faire une candidature spontanée. Et à la suite, s'il y a des offres d'emploi selon ton profil, il faut postuler. Ne postulez jamais dans les offres d'emploi qui ne sont pas dans votre profil, dans votre métier. Ce n'est pas évident. On ne va pas vous prendre. Vous perdez juste vos chances. Alors, une fois que vous êtes sur le site, le même site que moi, vous allez venir ici. Candidature spontanée. Vous cliquez là-dessus. Ça charge. Donc là, vous allez déposer votre candidature spontanée, comme je vous l'ai expliqué. C'est simple, c'est facile. Là, tu mets ton nom, même un enfant de 2 ans peut mettre. Là, tu mets ton nom, par exemple, Lut Ndiengui, Ndiengui Lut. Ça, c'est un exemple. Tu mets ton propre nom. Ici, tu mets ton adresse mail valide. Vous, le problème, vous n'avez pas des adresses mail valides. Mettez-le votre adresse mail. Dans mon cas, c'est réussir301.com. Ici, tu mets ton adresse. Tu es dans quel pays? Au Cameroun, au Sénégal. Tu mets ton adresse. Là, tu mets ton numéro de téléphone. Et là, tu vas téléverser, télécharger ton CV. Je vous ai dit qu'il fallait le CV. Tu télécharges ton CV format canadien. Et à la fin, tu postules. Simple, gratuit, facile, rapide. Là, tu as soumis ton profil. Quand ils auront besoin des gens dans ton domaine, ils vont te rappeler sous ton adresse mail. Ok, ça, c'était la candidature spontanée. On t'a dit d'envoyer ton CV et tes informations. Deuxième, voici les offres d'emploi. On m'a tout fait. Les infirmiers, les bouchers, les caissiers préposés à l'entretien, surveillants, serveurs, autres mains d'oeuvre préposés. Ça, c'est les offres qui sont actuellement disponibles pour les étrangers. Maintenant, si parmi les offres, il y a une offre qui t'intéresse, par exemple, prenons le cas de caissier. Ok ? C'est simple. Tu cliques sur le nom du métier ici. Tu cliques. Faites ça sur un ordinateur, s'il vous plaît. Faites sur un ordinateur. C'est plus facile. Si tu n'as pas un ordinateur, va dans un cyber, s'il te plaît. C'est 500 francs une heure ou 300 francs dans un cyber. Sur l'ordinateur, c'est plus simple. C'est un investissement sur vous au lieu de dépenser l'argent de la bière. Alors, donc, voici le poste. Lisez un peu la description du poste. Et pour postuler, il suffit de venir en bas ici. Tu cliques ici. Et là, tu vas postuler offre d'emploi caissier. Tu mets ton nom. C'est la même chose. Tu mets ton nom. Tu mets ton adresse mail. Ton adresse au pays. Le nom de ton pays ou de la ville. Ton numéro de téléphone. Tu télécharges ton CV format canadien. Et tu postules. C'est comme ça. C'est gratuit. On ne va pas vous demander de l'argent. Donc, tentez votre chance. Surtout si il y a votre métier. Allez-y postuler. Allez-y postuler. On ne sait jamais vers où la porte peut s'ouvrir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut. Sous-titrage ST' 501